Vous écoutez Apéro Cigare, le podcast où on parle d'actualité sans vous endormir. Cette émission est en rénoviction. Vous écoutez Apéro Cigare, l'émission où on parle d'actualité sans vous endormir et parlant de quelqu'un avec qui j'ai tellement de plaisir qu'honnêtement, c'est impossible que je fasse une sieste durant cette émission-là, Hélène Bernardo. La nuance est moyenne par rapport aux présentations des autres émissions. Mais c'est ça, j'ai mis la barre trop haute dans les premières émissions et là, t'as des attentes. C'est en régression constante. Il faut vraiment que la prochaine fois, je commence la saison avec quelque chose qui est un peu bas de gamme, puis ensuite, je monte tranquillement et je finis en force. Ben écoute. Mais je suis content que tu sois là avec nous cette semaine. Je suis content que tu sois là avec nous cette semaine. Parce qu'après ça, c'est moi qui suis accusé de faire des trucs bas de gamme. Je suis réveillée il n'y a pas très longtemps. Pas apéro, cigare, c'est brunch et pégé. C'est ça, c'est café et collation là. C'est ça. Cette semaine, Hélène, on va parler de logement. Oui. En fait, d'accès au logement. Et on a quelqu'un en fait pour nous en parler qui va être pas mal intéressant, je pense. Oui, on est avec Alexandre Petitclerc, candidat au doctorat en philosophie à l'Université de Montréal. Donc là, vous vous demandez quel rapport entre la philosophie et le logement. Mais je pense qu'Alexandre va nous l'expliquer bien mieux que nous. Alexandre est aussi membre du conseil d'administration et du conseil exécutif de la Ligue des droits et libertés. Et organisera un colloque sur le logement et la justice sociale en mai prochain. Mais on y reviendra en fin d'émission. Bonjour Alexandre. Comment ça va? Bonjour à vous deux. Merci de l'invitation. Ça va très bien aujourd'hui. C'est une voix de radio incroyable. Je suis bercé. Je suis bercé tout simplement. J'espère ne pas pousser tout le monde à aller faire une sieste malgré l'invitation de Jeff. C'est ça. Aujourd'hui, on va parler logement, droits sociaux, accès au logement, PL31. Toute l'actualité autour de quand même un droit fondamental pour tous les humains qui est de dormir avec un toit sur la tête. Je pense qu'il y a beaucoup à dire par rapport à ce qui se passe dans l'actualité. Mais avant de rentrer au cœur du sujet, Alexandre, peux-tu nous donner ton étoile de la semaine, un événement, quelque chose qui s'est passé, qui te met un peu de baume au cœur? Oui. Dans les derniers jours, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a annoncé que la ville de Longueuil s'engageait à viser, du moins, la mise sur pied d'avoir en fait 20 % de logements hors marché privé sur son territoire, donc de retirer une portion quand même importante de son parc locatif du marché privé. 20 %, ce n'est pas un chiffre qui est aléatoire, c'est un chiffre qui est défendu par plusieurs spécialistes. Ça permettrait normalement aux ménages les plus démunis, les ménages qui ont de la difficulté à se loger actuellement, d'avoir accès à un toit. Donc, quand on dit 20 % de logements hors du marché privé, c'est via plusieurs façons. Ça peut être autant du logement social que via des entreprises d'économie sociale, par exemple. Donc voilà, c'est l'engagement que la mairesse de Longueuil a pris. Actuellement, je pense que la ville de Longueuil est à 4 % de logements hors du marché privé. C'est un objectif ambitieux, mais on les prend quand ils sont quand même étalés comme ça sur la place publique, donc tant mieux. Catherine Fournier qui avait aussi été une des instigatrices du Sommet sur l'habitation qui a eu lieu en 2022, donc c'est quand même quelqu'un qui a fait preuve, à mon sens, d'un certain leadership sur cette question-là dans les dernières années. Donc, je pense qu'on peut la prendre au sérieux quand elle vient avec ce chiffre-là cette semaine. Donc, voilà pour l'étoile de la semaine. Ça me surprend parce que quand tu as parlé de Catherine Fournier, j'étais sûr que tu parlais des chevreuils abattus dans le parc Michel-Chartrand. Donc, bien, ça aurait pu être une étoile. On pourrait leur trouver un toit, eux aussi. Oui, effectivement. Ça sera une autre conversation. Je n'ai tellement pas la référence, je m'excuse. Tu n'as pas eu le mémo de l'abattage des chevreuils? Moi, je sais que j'en ai frappé un la semaine dernière en m'en allant à Québec. Ça fait que tu as réglé un problème par rapport à ce parc-là. Non, mais c'est intéressant, effectivement. du 20 %, parce qu'effectivement, c'est un chiffre qu'on entend souvent. Puis pourquoi 20 %, en fait? C'est-tu parce que le besoin a été identifié comme étant 20 % de la population qui est dans une situation vulnérable? Est-ce qu'il y a une raison, 20 %? Je n'ai pas les détails économiques qui expliquent pourquoi 20 % serait le bon chiffre. Mais de ce que j'en comprends, c'est que 20 %, c'est ce qui empêche, en fait, une partie de la population de se retrouver dans une situation de grande précarité par rapport à son logement. Puis donc, théoriquement, ça viendrait retirer une espèce de pression sur le marché locatif, c'est-à-dire que le marché serait réservé à des gens qui sont, en fait, qui ont plus les moyens de compétitionner sur ce marché-là. Puis que les gens qui se situent, donc, le 80 qui reste, c'est pas nécessairement une position qui fait l'unanimité. Je pense qu'il y a des gens qui vont, qui pourraient défendre une position contraire, disant que, bon, si on continue à retirer des marchés, des logements du marché privé, on va créer une pression supplémentaire sur la portion existante en libre-échange, là. Donc, il y a des gens qui vont s'opposer à ça. Mais en même temps, il y a, si on prend comme des endroits dans le monde où il y a des fortes proportions de logements retirés du marché privé, bon, l'exemple commun, c'est Vienne, mais des villes comme Vienne, où on a peut-être 60-70 % du marché du logement qui est hors privé, il y a beaucoup moins de précarité dans l'accès au logement dans ces marchés-là. Donc, c'est des modèles qui ont fait leur preuve. C'est ça. Donc, le 20 %, il n'est pas complètement arbitraire, mais il est quand même soumis à des bols. Juste, si tu parles de Vienne, moi, je suis comme « il faut le faire ». Il faut le faire. Il faudrait avoir des saxophonistes, des violonistes sur le bord des rues. Moi, je suis partant. Belle image de Vienne. Moi, j'adore Vienne. Bref, parenthèse. Est-ce qu'il y a un événement, une nouvelle de l'actualité qui a suscité ton courroux, autrement appelé ta brique? Oui, bien, bon, cette semaine, le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec a publié un rapport sur les évictions forcées. Donc, c'est évidemment, je pense, la brique la plus évidente de la semaine. Selon le RECLAC, qui est un organisme que j'apprécie fort bien, ils font du très bon travail. À un niveau intellectuel aussi, c'est-à-dire que leurs rapports sont très étoffés. Donc, on concluait qu'il y avait une augmentation de, si je me souviens bien des chiffres, quelque chose comme 600 %, donc six fois plus d'évictions forcées cette année au Québec. Ce qui est quand même dramatique, là, quand on parle d'évictions forcées, c'est, à mon sens, un peu un pléonasme, là, parce que toute forme d'éviction, pour moi, c'est quand même une éviction forcée. C'est-à-dire que les gens sont poussés à quitter leur logement de manière, après ça, plus ou moins arbitraire. Ce n'est pas quelque chose qu'ils souhaitent, donc ça montre à quel point il y a quand même un rapport de force inégal entre les propriétaires et les locataires. Je pense que c'est ça qui ressort de ce rapport-là, c'est que si on n'encadre pas la relation entre les propriétaires et les locataires, on va se retrouver avec de plus en plus de situations d'éviction. Puis, bon, là, on a des chiffres pour le détailler. Puis, ce que le RECLAC mentionne aussi, c'est absolument important de noter, c'est que ça, c'est les cas qu'on est capable de répertorier en fonction des gens qui ont, par exemple, qui sont allés au tribunal administratif du logement ou des cas dont on a connaissance. Mais des cas d'éviction, il y en a beaucoup plus que ça, probablement, que ceux que le RECLAC comptabilise. Donc, c'est un problème comme de fond, là, actuellement, dans le marché du logement. Donc, c'est la brique de la semaine. Il y a quand même d'autres briques desquelles on va pouvoir discuter, je pense. Il y a, bon, évidemment, tout le débat autour du projet de loi 31. Je pense qu'il y a un projet de loi qui, il faut prendre la peine de le décortiquer. Il y a autant, évidemment, la cession de bail, mais c'est un petit morceau de tout ce qui est dans ce projet de loi-là. Donc, le projet de loi n'a pas été adopté cet automne. Ça va être repoussé, normalement, à la prochaine cession parlementaire à l'hiver. Ça risque d'être fait. Il y a très peu de concessions faites par le gouvernement sur les articles qui vont se retrouver dans le projet de loi. Puis, il y a peut-être une autre brique de laquelle on pourrait discuter parce que c'est quand même, pour moi, assez important quand on parle de logement. C'est quelque chose qui, au Québec, à mon sens, reste souvent, en fait, dans le silence, on mentionne très peu ce problème-là. Mais c'est l'accroissement des inégalités, non seulement en termes de revenus, mais en termes de patrimoine. Donc, il y a un rapport de l'Observatoire des inégalités qui a été publié le 1er décembre. qui, en fait, fait état d'une grande augmentation, en fait, d'une importante inégalité des patrimoines au Québec. Donc, le patrimoine a distingué des revenus. Mais on pourrait y revenir, pour moi, étant donné que le logement et tout ce qui est l'habitation constituent une des formes d'accumulation du patrimoine les plus fortes, de dissocier les conversations sur les inégalités des discussions sur le logement, c'est impossible. Pour moi, je pense qu'il faut vraiment réfléchir les deux ensemble. Donc, on pourra revenir sur ce point-là plus tard dans la conversation. Mais c'est une autre brique à ne pas oublier, je pense. À force d'avoir des briques, il va refaire une maison. Puis là, peut-être, on pourrait en faire un loyer abordable. Tu viens de trouver une solution à la crise du logement. Voilà, apéro, cigare. Alexandre, tu es candidat en philosophie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi le lien entre philosophie et logement? Mais je pense que tu as commencé à l'aborder par le prisme du droit, peut-être. Est-ce que tu peux nous parler plus de toi, ton intérêt pour la thématique du logement? Oui. Donc, je pense qu'il y a plusieurs portes d'entrée philosophiques pour parler de la question du logement. La mienne, c'est celle de la philosophie politique. Donc, c'est celle qui aborde la thématique du logement à partir des questionnements que la philosophie politique prend. C'est-à-dire des questions entourant la justice, entourant l'égalité, entourant la liberté. Donc, il y a aussi toutes des questions autour de la redistribution. Donc, c'est la façon dont moi, j'aborde le logement. Dans le sens, est-ce que, qu'est-ce que ça implique politiquement, par exemple, un droit au logement? Est-ce que ça a des répercussions sur d'autres formes de droits et libertés civiles? Est-ce que c'est un droit qui est plus important que d'autres droits? Est-ce qu'avoir un logement est une condition pour avoir accès à une forme d'égalité, à une forme de liberté? Après ça, il y a toute la question des rapports entre les individus qu'on peut questionner aussi. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui est locataire, quelqu'un qui est propriétaire, ont le même sentiment d'égalité au sein de leur société? Est-ce que ça implique des rapports sociaux qui créent une forme de, pour reprendre certains termes de la littérature, une forme de domination? Donc, ça, c'est une façon de l'aborder. Ensuite, il y a plusieurs autres dimensions, je pense, philosophiques au logement. Il y a des gens qui vont s'intéresser à l'expérience vécue. Donc, on va les entendre comme des approches phénoménologiques du logement. Phénoménologiques. Là, on vient de perdre 12 personnes à la tuque avec ce mot-là. Mais c'est comme, pour le dire rapidement, c'est vraiment, c'est quoi en première personne un peu l'expérience personnelle? Par exemple, on va parler de l'expérience de la maison. Donc, c'est quoi le sentiment d'être à la maison? Philosophiquement, il y a une question à se poser. Pourquoi, par exemple, on va des fois se concentrer sur, oui, l'aspect physique de la maison, mais ça peut être des fois la communauté, ça peut être des fois le quartier. On peut se sentir chez soi sans être attaché à un lieu matériel. Donc, ça, c'est des conversations philosophiques. Bon, après ça, il y a évidemment toute une littérature aussi sur tous les rapports genrés à l'intérieur dans le monde domestique. C'est aussi une porte d'entrée philosophique pour penser la question du logement. Oui, donc, il y a beaucoup de façons, je pense, de faire des liens entre philo et logement. Puis là, pour revenir juste puis peut-être conclure sur la question des droits, je pense qu'un des aspects intéressants actuellement sur la question du logement, c'est un peu un conflit de droits, ce qui est celui entre le droit au logement puis le droit de propriété. Donc, c'est pour moi une dimension très intéressante du débat actuel. Est-ce que le droit de propriété est plus fort que le droit au logement? On pourrait penser que oui, par la structure que nos sociétés libérales ont, mais on pourrait aussi se dire que non, au final, ils sont plus interdépendants qu'on pense. Donc, voilà, c'est, in a nutshell, les différentes prises qu'on peut avoir sur le logement avec la philo. C'est super intéressant. Justement, tu parles de débat actuel, donc peut-être juste remettre des bases solides. Qu'est-ce qui se passe en termes de logement, d'accès au logement, de droits du logement, de propriété en ce moment au Québec? OK, donc, c'est une question très large. Je pense que la première chose que j'aime dire quand on parle de la situation actuelle du Québec, c'est que la situation du Québec, elle n'est pas à prendre comme étant séparée du reste du monde. C'est-à-dire que le marché du logement, puis j'ai l'impression que c'est des reddits, mais c'est un marché qui est de plus en plus financiarisé, c'est-à-dire qu'il y a un lien étroit entre la finance et l'immobilier et le logement. Donc, que ce soit par le fait que les gens contractent des hypothèques, que ce soit par le fait qu'il y a des compagnies de plus en plus grosses et multinationales qui possèdent des parcs locatifs. Donc, déjà, la situation québécoise n'est pas à extraire du monde comme étant une situation particulière. Il y a beaucoup de parallèles à faire avec ce qui se passe dans le Canada, beaucoup de parallèles à faire avec ce qui se passe aux États-Unis, puis ailleurs dans le monde. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on assiste à une crise de l'abordabilité dans le logement. Donc, à mon sens, on cadre souvent le discours comme étant un moment où il y a une crise de l'offre, qu'il manque de logement. Ce n'est pas faux, il manque de logement. Il manque surtout d'un type de logement. Il manque de logements abordables, puis il manque de logements qui sont construits aussi pour peut-être des familles ou des logements un peu plus grands. Donc, il y a une augmentation assez importante dans les 20 dernières années de la valeur des logements et de l'immobilier, ce qui a engendré donc une difficulté pour les gens à accéder au logement, parce que forcément, les salaires n'ont pas suivi l'augmentation du coût de la vie en général, mais du logement en particulier. Je veux dire, je pense que tout le monde autour, ou en tout cas, beaucoup de gens ont souvent autour d'eux des histoires du style, « Ah, mes parents ou mes grands-parents ou les amis de mes parents ont acheté ce duplex, peut-être 100 000 $ il y a 20 ans. Maintenant, il vaut 600-700 000, quelque chose comme ça. » Cette augmentation de valeur dramatique, elle a fait en sorte que les gens ont vu dans le logement, puis dans l'immobilier, un potentiel très… un très grand potentiel d'enrichissement. C'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre. J'investis là-dedans, ça va prendre de l'argent, puis… Voilà. Fait qu'au départ, ce qui se produisait, c'est que, bon, les immeubles prenaient de la valeur, mais tranquillement un peu vite, ça a attiré de plus en plus d'investisseurs, de plus en plus de gens, et donc, bien, c'est devenu un produit financier très attractif, et ça, ça a juste consolidé l'accroissement de la valeur du marché immobilier. Et donc, on arrive à une situation actuelle où il y a très peu de gens qui peuvent vraiment accéder à la propriété. Et là, il y a une conjoncture très particulière actuellement, c'est qu'on était sur des très bons taux d'intérêt dans les peut-être 15, 20 dernières années. Et là, depuis la crise de l'inflation qui a suivi la COVID-19, bien, on a maintenant une augmentation dramatique des taux d'intérêt. Donc, il y a encore moins de gens qui sont capables de prendre des prêts hypothécaires pour accéder au marché de la propriété. Puis donc, ces effets-là dégringolent aussi après ça sur les locataires. Mais aussi au Québec, ce n'est pas une situation qui est uniquement celle de la ville de Montréal. Donc, on pense souvent que c'est une crise uniquement montréalaise, mais on constate qu'il y a beaucoup de centres urbains, même de régions, qui sont aux prises avec une crise du logement. Gatineau, la situation est dramatique, même chose pour Sherbrooke, Trois-Rivières de plus en plus, certaines villes en Montérégie. Après ça, Québec n'est pas étrangère non plus. Puis, dans les régions, on assiste aussi à des problématiques un peu similaires. Donc, il y a très peu de construction de logements, ce qui fait qu'il y a une pression sur les stocks qui existent. Rimouski, par exemple, a un taux d'inoccupation, je pense, qui est en bas de 1 %, ce qui n'est comme vraiment pas viable. Et les régions, comme par exemple la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, sont aussi aux prises avec un problème de touristification. Donc, beaucoup de logements ont été récupérés pour en faire du logement locatif de courte durée, donc les fameuses plateformes comme Airbnb, ce qui retire beaucoup de logements du marché locatif, ce qui a donc l'effet pervers de créer une pression sur le reste des logements. Donc, je pense qu'au Québec, la situation qu'on a actuellement, c'est vraiment une crise de l'abondabilité, dans le sens où les prix augmentent, les gens au bas de l'échelle ont de plus de difficultés à se loger, notamment les familles, notamment des gens déjà précarisés. Poussons controversés, mais je pense qu'à partir d'un certain seuil de revenus ou un certain seuil de patrimoine, il n'y a pas particulièrement de problème à se loger au Québec. Je pense qu'il n'y a pas si gros problème d'offres si on fait un certain salaire, peut-être moins d'offres qu'à une certaine époque. Mais c'est encore, je pense, possible pour des gens dans certaines tranches de la population de se loger. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec tout le discours sur l'offre. Ce n'est pas une crise qui touche tout le monde de la même façon. Il y avait toujours l'image du Canada comme étant un pays tellement vaste. Donc, pourquoi on a une crise du logement quand il y a des terrains partout, alors que la moitié, c'est de la roche et de la neige. Mais, tu sais, faire un peu du journalisme de solution. Donc, c'est quoi la solution? Est-ce qu'on construit plus de logements? Mais ce faisant, souvent, c'est des promoteurs qui vont vouloir avoir un retour sur l'investissement, donc vont encore plus accentuer le problème. Parce que si le promoteur va mettre son logement à 1800, ce n'est pas les gens qui ont la misère à se loger qui vont en bénéficier. Est-ce qu'on devrait, effectivement, sortir du parc locatif donc des logements pour des personnes abordables? Donc, c'est quoi la solution? Parce qu'on l'a dit, au niveau de la société libérale, c'est l'idée d'acheter un terrain, enrichis-toi. C'est un peu ancré dans notre univers nord-américain, disons. Je trouve ça vraiment intéressant. Il y a deux choses dans ce que tu dis. Bon, la question de l'accès à la propriété, effectivement, c'est quelque chose qui est très ancré dans nos, je dirais, dans les valeurs nord-américaines. Mais je pense que ça va au-delà de tout ça. Les sociétés libérales sont bâties sur cette idée-là du droit à la propriété. Puis, ce n'est pas une mauvaise chose. Donc, elle était supposée, à la base, cette propriété-là, garantir une forme de liberté. La logique étant, si tout le monde est propriétaire, tout le monde peut, donc, s'exclure de l'arbitraire d'autrui. Donc, l'idée, c'est que si tout le monde est propriétaire, tout le monde est un peu libre parce qu'il n'est pas soumis, donc, à l'arbitraire des autres personnes. Ce qui est assez frappant parce que, qu'on pense, c'est paradoxal, parce que si on pense à la situation actuelle, c'est précisément l'inverse qui se produit. c'est que les gens qui soufflent le plus, les locataires sont souvent pris au piège devant l'arbitraire des propriétaires. Puis, je ne dis pas que tout est fait de manière consciente et particulièrement, ce n'est pas nécessairement des choix que les propriétaires font. Les gens font des fois des choix de gaieté de cœur dans le sens qu'évincer un locataire, des fois, ça peut être conçu comme quelque chose de difficile. Ça reste qu'il y a un rapport de force particulier entre le propriétaire et le locataire. Ceci étant dit, nos politiques publiques pour régler, par exemple, les problèmes liés au logement sont beaucoup axées autour de l'idée de la propriété privée individuelle. Puis, ça se reflète notamment, par exemple, si vous pensez à des mesures comme le REER, le CELI, le CELIAP surtout. On met beaucoup d'emphase sur l'achat de la première propriété, sur le besoin de notre génération, parce que je pense que tout le monde autour de la table est à ce moment-là. Le gouvernement vise à ce que les gens, au milieu de la vingtaine jusqu'à début quarantaine, achètent une première propriété. Mais ces mesures-là, dans un contexte où il y a une forte concentration des patrimoines, puis où il y a une augmentation des inégalités, ne profite pas aux gens qui sont assaillis par la crise du logement. Ça profite aux gens qui sont déjà capables d'épargner, puis de profiter de ces véhicules financiers comme le CELIAP. Donc, c'est juste pour rappeler un peu, le CELIAP, c'est une mesure fiscale qui permet aux gens de mettre à l'abri de l'impôt jusqu'à 8 000 $ par année pendant 5 ans pour théoriquement avoir après ça un cash-down sur une première propriété. Mais qui profite du CELIAP? Ce n'est pas le maire monoparental avec trois enfants. C'est souvent des gens dont les parents ont déjà des capitaux, c'est des gens qui sont déjà capables d'épargner, même si le produit n'existait pas. Ça fait juste sortir encore l'argent du régime fiscal et des taxes au fédéral. Donc, c'est ancré très loin ce lien-là entre propriété privée et accès au logement. Donc, je pense qu'il faut revoir notre façon de penser l'accès au logement. Il y a des gens qui vont défendre, par exemple, un droit plus fort à la location. Donc, si on défendait réellement les locataires, on donnait peut-être des vrais pouvoirs aux locataires, c'est-à-dire de pouvoir rester dans son logement plus longtemps, d'avoir certains recours devant certains tribunaux de manière plus forte. Dans ce cas-là, peut-être que la location deviendrait quelque chose de plus attractif et tout l'intérêt de la propriété privée serait perdu si on veut seulement accéder à la propriété pour ne plus être à la merci de son propriétaire, mais qu'on met en place des mesures comme réelles de protection des locataires. Bien, ce rapport de force-là, s'il n'existe plus, la location devient quelque chose de viable et d'attractif dans une certaine mesure. En même temps, ça va lever énormément de rideaux des propriétaires et qui, eux aussi, ont certaines formes d'associations ou de repétentations politiques. Je suis pas mal certain qu'ils vont vouloir avoir, faire un effet d'influence sur le gouvernement pour dire que ça n'a pas de bon sens. Oui, puis, bon, après, c'est l'ajout politique. Je veux dire, ça va arriver, la corpique existe, les propriétaires ont leurs enjeux puis ils ont des enjeux réels dans le sens, effectivement, actuellement, c'est super difficile de rentabiliser son duplex ou son triplex. Les taxes qu'il manque, c'est six. C'est les taxes, c'est le prix des loyers qui, effectivement, n'est pas assez élevé pour la valeur des maisons, mais le problème, c'est pas que le loyer est trop bas, c'est que la valeur a été trop haute. La spéculation a fait en sorte que les immeubles sont surévalués, probablement, par rapport à la capacité réelle de payer des gens dans le marché. Donc, je pense qu'il faut attaquer aux bons endroits. Après, la cession de bail, c'est quelque chose qui a été demandé par les propriétaires dans les années 70 et 80, si je me souviens bien, pour éviter de perdre des locataires. Parce qu'il y avait une époque où il y avait un marché du logement qui favorisait les locataires. Les propriétaires s'inquiétaient que les locataires puissent juste partir. Il y avait une époque où les locataires étaient avantagés, ça? Bien, il y avait une époque où il y avait, disons, plus d'offres. Ce qui faisait en sorte que les locataires avaient plus de choix sur le marché. Donc, ils pouvaient décider d'améliorer leur... Bien, ils pouvaient trouver un meilleur appartement puis partir de leur appartement, de l'appartement qu'ils louaient. Puis donc, c'est à la demande des propriétaires que les clauses sur la cession de bail sont apparues au Québec pour éviter qu'un locataire s'en aille sans avoir... sans garantir aux propriétaires un autre revenu. La situation a changé 40 ans plus tard et maintenant, on veut juste pouvoir chasser des locataires qui payent très peu pour un logement. Je pense que cette joute politique-là, elle va tout le temps exister. Ouais. Il y avait un autre volet à ta question. Je pense qu'on s'est comme éloigné, mais en termes de solutions, il y a beaucoup de gens qui fondent beaucoup d'espoir sur la densification, sur permettre plus de densité, sur donner un peu plus de marge de manœuvre aux promoteurs. Je ne suis pas fondamentalement contre ce genre de position dans le sens où je pense que... Dans l'état actuel des choses, c'est les promoteurs qui construisent les logements au Québec. Puis comme on ne peut pas se mentir, c'est ça qui se passe, c'est eux autres qui les construisent. Donc, on a très peu d'options. En sens, l'État ne se mettra pas demain matin à pouvoir construire la quantité de logements nécessaires. Donc, il faut laisser une marge de manœuvre aux promoteurs. Il faut laisser des projets, je pense, dans certains quartiers, des projets un peu moins orthodoxes arriver. Je pense que ça prend un peu plus de liberté en termes de densité. Après ça, il faut que les gens qui réfléchissent ce développement urbain-là le fassent ensemble. Donc, ça prend vraiment un travail de collaboration entre les urbanistes, entre les promoteurs, entre les groupes communautaires qui savent vraiment c'est quoi les besoins dans certains secteurs. Mais je pense qu'un peu de décentralisation peut faire un peu confiance aux communautés. Ça peut être une bonne chose. Il faut lutter contre l'étalement urbain. Je ne pense pas que prendre le Canada comme une vaste terre où on peut continuer à construire, c'est une bonne idée. Je pense qu'il faut concentrer. Il faut que les gens... C'est très colonial, Jeffrey, de penser comme ça. C'est-à-dire? Que la terre est disponible pour construire. Mais excusez mon apparté. La terrasse Nullius, c'est ça, le... Exactement. On n'y aura pas là, je pense. Non, mais oui, effectivement, il y a quelque chose de fondamentalement comme problématique à réfléchir à la terre comme étant juste accessible. Mais je pense que d'autant plus dans une logique où on doit envisager une sortie des énergies fossiles, où on doit favoriser les investissements dans le transport en commun, il faut réfléchir le logement aussi dans cette conjoncture-là. Puis pour ça, ça prend plus de densité. Il faut trouver des façons à ce que les gens vivent proche des services. Il faut que le transport en commun devienne attractif. Puis après ça, ça prend un peu de volonté politique puis de vision à long terme. mais oui, moi, ça passe par beaucoup, je pense, de densité. Et ça passe surtout par plus de redistribution de richesses dans le sens où je pense que de l'argent pour financer des projets de logement, pour financer des programmes d'accès au logement pour les personnes plus, disons, moins fortunées, c'est possible de le faire en allant taxer les gens. Et là, je ne parle pas juste des ultra-riches. Puis je parle des gens qui se retrouvent peut-être dans les 10, 20 % les plus riches du Québec. Il y a une concentration effarante des patrimoines au Québec. On vous irait lire le rapport sur l'observatoire des inégalités. Tu sais, 20 % des gens au Québec détiennent 68 % des richesses. Ce qui n'est pas... Ce n'est pas les chiffres qu'on entend souvent du 1 % qui détient... C'est comme... Ça, c'est des gens autour de nous. C'est des gens... C'est peut-être nous-mêmes, des fois, dans ce 20 %. C'est dans le sens comme... Je te garantis que ce n'est pas nous, là. Ce n'est probablement pas nous ici autour de la terre, mais je... Je n'ai pas quelqu'un qui a acheté sur Sainte-Catherine, mais je ne dirais rien. Ben voyons, Éric. Mais c'est qu'il faut, je pense, commencer à avoir une réflexion collective sur où chacun de nous se trouvons, puis comment... Comment, en fait, il faut repenser la redistribution des richesses parce que ces rapports-là, des fois, ils ne sont pas aussi... On a toujours les milliardaires en tête, puis les mosques, puis les gens de ce monde, mais les rapports de pouvoir, ils se font aussi entre des gens qui vont être issus de 3, 4 générations d'héritiers et des gens qui ont toujours été dans des familles ouvrières, qui ont été locataires. Puis cet écart-là est en train de se creuser. Puis c'est à ce niveau-là, je pense, qu'il faut aussi jouer le jeu de la redistribution. Il faut commencer à se poser des questions sur la taxation de l'héritage, notamment. Il faut se poser des questions sur, par exemple, les 2e, 3e propriétés. Il faut se poser des questions sur l'inoccupation des 2e, 3e propriétés. Est-ce que c'est normal que dans certaines régions du Québec, les gens qui sont natifs de cette région-là, je pense au Laurentide, par exemple, ou en Estrie, des gens qui ont grandi dans ces régions-là puissent plus acheter sur le bord des lacs parce que ce sont beaucoup de Montréalais qui sont venus faire domper des capitaux, littéralement, pour venir une fin de semaine par mois. Il y a des questions à se poser, comme est-ce que c'est comme société quelque chose qui est viable d'avoir des... de permettre ce genre de choses-là. Énormément de questions qui s'ouvrent après ça. Mais je pense qu'on est rendus là au Québec, dans le sens, si on veut vraiment être... si on veut vraiment réfléchir à l'avenir du logement, ce ne sera pas juste en construisant une centaine de mille de logements sociaux puis de recommencer dans 20 ans. Il faut qu'on réfléchisse le lien fondamental entre accroissement des inégalités, logement, puis comme justice sociale. Moi, j'ai envie de jouer au jeu du journal de Montréal. C'est la faute... C'est de chips. C'est quoi ça? C'est la section du... un peu comme truc intéressant mais pas tant. Non, là, pour le coup, c'est vraiment intéressant mais mon jeu, c'est la faute à qui? Est-ce que c'est la faute aux constructeurs qui vendent trop cher leurs matériaux, leur expertise? Est-ce que c'est la faute aux promoteurs qui spéculent? Est-ce que c'est la faute aux gouvernements qui ne font rien? Est-ce que c'est la faute aux propriétaires qui louent trop cher, qui s'accaparent le patrimoine, justement? Tu sais, elle est où la faille? Puis comment on pallie à ça? Bien, tu as déjà donné des pistes, là, mais on est dans une société où on cherche toujours des boucs émissaires puis moi, j'aimerais bien trouver des coupables. Ouais. Moi, je veux les bûcher, là. Ouais. Je vais prendre donner la réponse la plus décevante. Mais c'est un enjeu structurel puis pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a personne qu'on peut... Tu sais, il y a des gens qui sont plus responsables que d'autres sur certains enjeux. Tu sais, je veux dire, je pense qu'un promoteur ou un propriétaire qui évince sans scrupule des personnes âgées ou quelqu'un qui cause un tort direct est peut-être plus responsable, mais c'est tellement des choses qui se passent à un niveau micro. Le problème est structurel dans le sens que tout le monde participe de près ou de loin à cette grande roue puis c'est de voir comment collectivement après, on peut commencer à mettre peut-être des bâtons dans cette grande roue-là mais je... Il y a certains joueurs qui ont plus de leviers pour commencer pour commencer certains changements et c'est sûr que nos gouvernements sont les premiers pour moi à pouvoir inverser la tendance parce que ce sont eux qui ont les leviers par exemple de la redistribution, ce sont eux qui ont les leviers de la taxation, ce sont eux qui ont les leviers au niveau des politiques d'aménagement urbain donc définitivement nos gouvernements ont un rôle à jouer. mais je ne suis pas friand nécessairement d'essayer de mettre la faute sur des individus en particulier et surtout de se dire que c'est un truc de responsabilité individuelle dans le sens on entend souvent comme il y a des bons petits propriétaires ben oui comme il y a des bons grands propriétaires propriétaires l'enjeu c'est que acculé au pied du mur ces gens-là peu importe s'ils sont moralement vertueux c'est un peu comme certains patrons on peut dire il y a des bons patrons il y a des mauvais patrons c'est comme le patriarcat ben probablement acculé au pied du mur acculé au pied du mur ces gens-là vont prendre la décision en fonction de leurs intérêts comme propriétaires parce qu'ils sont pris dans ce système puis ce qu'il faut c'est changer un peu certaines des règles du jeu pas nécessairement justement de mettre des gens sur un bûcher s'il vous plaît non mais je pense que l'État pourrait faire quelque chose comme pour nous aider puis ils veulent tellement avec le PL31 ils pensent tellement que c'est comme le début de quelque chose de bien malheureusement je pense pas que c'est c'est par là que le changement va se faire puis encore là c'est que ça rend ça super difficile on est pris dans une logique aussi internationale les capitaux se déplacent puis c'est vrai comme on peut pas nier ça devient un enjeu qui les gens se retournent souvent vers la ville comme ah qu'est-ce que la ville peut faire j'ai quand même très peu de choses comme la ville peut tenter de supporter certains projets de zoner de donner certains fonds ils ont le droit de préemption maintenant sur certains édifices mais les budgets de la ville sont pas fous ils peuvent pas sauver le logement même chose au provincial comme c'est beau mais le provincial n'a pas non plus les ressources pour régler la crise du logement à elle seule le fédéral peut aider aussi mais ça prend une collaboration ouais je sais pas c'est comme optimiste mais à la fois très pessimiste je trouve comme parce que c'est tellement immense qu'on a l'impression que c'est impossible mais les politiques publiques en matière de redistribution elles peuvent elles peuvent être mises sur pied elles ont existé historiquement aussi tu sais puis là je cite des on lit Thomas Piketty économiste français qui a publié sur l'état des inégalités mondiales dans son grand Le Capital au 21e siècle qui a été publié en 2013 Piketty relate en fait que l'état actuel c'est pas un c'est pas quelque chose qui est comme c'est pas une donnée immuable il y a des choix politiques qui nous ont mené à cet état-là à cet état des lieux notamment en matière d'immobilier ils se concentrent sur d'autres types de manière plus large au patrimoine mais l'immobilier étant un des véhicules ce qui fait en sorte qu'on pourrait politiquement aussi inverser la tendance c'est jouable c'est ça je sais aussi par exemple si on regarde en Europe il y a comme certaines tensions au niveau plus au niveau identitaire au niveau on voit l'extrême droite qui monte mais je pense qu'il y a deux visions qui s'affrontent nécessairement en Amérique du Nord c'est la vision effectivement de j'appelle ça liberté mais de tu sais de la personne qui dit chacun pour soi j'achète ma maison puis chacun s'enrichit puis il y a des pauvres il y a des riches c'est un peu bon caricaturé mais je vois liberté genre liberté liberté moi je vois cette vision-là puis je vois de l'autre côté la vision plus sociale-démocrate de tu sais justement de la collectivité mais l'affaire c'est que des fois j'ai l'impression qu'effectivement les gouvernements ou peu importe les politiques essaient d'être entre l'arbre et l'écorce ça fait de plaisir à chacun d'entre nous puis ça fait en sorte qu'on reste un peu figé dans le temps parce qu'effectivement on prend pas des positions peut-être plus ambitieuses qui pourraient peut-être en le futur parce que c'est c'est pas deux ans ou un an qui va régler un problème je pense que c'est c'est un problème structurel qui va prendre des années même des décennies à se régler mais j'ai l'impression que des fois c'est pas tout le monde qui embarque dans l'idée de dire ben oui il faut collectivement qu'on s'entraide ou je pense qu'il y a des gens qui sont plus comme ben si t'es riche tant mieux si t'es pauvre tant pis je pense qu'il y a quand même une vision de certaines personnes de ça oui ben absolument je pense que ces visions-là s'affrontent politiquement mais elles viennent aussi avec leur lot de je pense qu'elles viennent avec leur lot de ouais non en fait c'est juste que ça spin elles viennent avec leur lot de mécompréhension si c'est le bon c'est le bon terme de ce que d'où vient en fait cette liberté si fondamentale euh ça me fait toujours rire de discuter avec des gens qui sont comme ben t'es moins de taxation pis je veux être plus libre ben d'accord mais t'sais dans un monde où t'utilises les routes tu vas aux hôpitaux tu vas dans les hôpitaux tu vas à l'école ta liberté elle est fondée sur quelque chose de très collectif pis t'es libre parce qu'il y a une structure sociale qui te permet la liberté c'est pas quelque chose qui descend du droit naturel mais ça c'est une autre en tout cas on sort un peu c'est fait d'avoir un philosophe dans la place on sort un peu des considérations qui nous intéressent mais c'est vrai genre mais après ça euh le lien étroit entre euh est-ce que dans nos politiques publiques ça se reflète tant que ça je pense que c'est un truc de je pense que c'est un truc de de structure si vraiment les gens veulent pas être les gens veulent pas être pauvres parce qu'ils savent ils veulent ils veulent se sortir ils veulent aller le plus loin possible de cet état-là de d'imaginer tomber dans une pauvreté en se disant comme ah je vais genre je vais devenir propriétaire je vais m'assurer une forme de de richesse peut-être parce qu'ils sont conscients à quelque part que cet cet état-là collectif il est défavorisé pis c'est il y a un problème là parce que si en fait on on acceptait je sais pas si ma ma position est claire je pense que ce que je veux dire c'est que les gens ont si peur d'être pauvres qu'ils veulent s'exclure complètement des considérations des classes défavorisées c'est parce qu'ils sont conscients à quelque part que c'est pas vraiment le fun pis que c'est une course pis que mais c'est absurde on pourrait il pourrait être vraiment mieux si on si collectivement on décidait de de répartir certaines richesses je pense que je me suis perdu un peu dans dans ma réflexion mais ouais tu m'as bouche c'est tout mais c'est la première fois à l'émission je pense que ça arrive quand même assez fier et déçu en même temps c'est un sentiment partagé moi j'aimerais peut-être en restant autour du logement parler d'itinérance justement parce que ça me fait penser à ça la précarité c'est l'enjeu qui nous guette avec la crise du logement il y a des fossés qui se creusent il y a beaucoup d'itinérance cachée aussi en ce moment est-ce que est-ce que ça contrevient à notre droit justement d'avoir un logement je pense la réponse courte oui la réponse plus complexe c'est qu'il faut revoir puis je suis vraiment pas spécialiste en matière des politiques de lutte à l'itinérance mais c'est que je pense qu'il faut revoir nos façons de penser régler le problème c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une logique de bon si on donne un toit on règle la solution mais dans le fond il y a des je pense qu'il faut réfléchir beaucoup plus le rapport des personnes en situation d'itinérance aux espaces c'est-à-dire ces personnes-là peuvent vivre l'espace public sans être dans des situations d'extrême précarité ça passe peut-être par des aménagements qui sont moins hostiles ça passe par moins de répression ça passe par plus de services publics accessibles dans le sens vraiment que les services publics soient là où les gens en ont besoin moins de stigmatisation aussi donc il y a définitivement un problème parce que je pense qu'il y a des gens qui vivent des situations d'itinérance qui iraient vivre dans un logement si un logement était disponible mais aussi des gens pour qui se modeler est plus difficile pour plusieurs x ou y raisons donc il faut revoir le ouais je pense que ça revient à notre conception de ce que c'est être à la maison qu'on donnait au début c'est des réflexions aussi comme comme société on doit se questionner sur comment on va intégrer ces personnes-là en fait à notre filet social puis à notre vie en communauté au lieu de constamment essayer de régler le problème régler le problème des fois ça fait juste cacher certaines des problématiques puis les empirer donc donc oui après après au Québec je pense que on voit l'augmentation des campements on voit que les refuges sont pleins avec tous les problèmes qui viennent avec ça puis ça c'est une conséquence directe de la crise de l'abordabilité dans le marché du logement on parle de la loi 31 tantôt t'as mentionné que tu penses que c'est peut-être pas la solution au problème de l'accès de logement pourquoi c'est dans le sens oui on la session de baisse c'est un petit pourcentage de la loi totale mais c'est ça pourquoi ça ça règle pas mettons l'enjeu bon quand la ministre Duranceau a déposé elle a déposé un mémoire avant de déposer le PL 31 puis dans le dépôt de cette mémoire-là il y avait une intention en fait exprimé assez clairement sur le projet de loi qui était celui de puis je cite à préserver un équilibre des rapports entre les locateurs et les locataires bon donc là ça sous-entend que déjà comme il y aurait un équilibre déjà il faut le préserver finalement à conserver donc c'est vraiment dans la logique du continuant de la CAQ ce qui est correct c'est juste que donc on reconnaît pour moi une forme de crise je pense qu'elle reconnaît qu'on est à un moment charnière il y a des choses à modifier mais il n'y a aucune véritable considération des causes de cette crise-là puis des conséquences réelles donc on s'entend qu'il y a comme un problème qu'il y a certaines choses qu'il faut patcher mais on n'est pas prêt à s'attaquer aux problèmes structurels je ne sais pas quoi c'est vraiment donc je pense que ce qui est bon potentiellement avec ce projet de loi-là c'est que on va essayer d'inverser le fardeau de la preuve des locataires aux locataires dans les cas par exemple on va demander à un locataire de quitter un lieu pour des rénovations majeures pour une reprise c'est maintenant le locateur donc le proprio qui va devoir faire la démonstration qui agit de bonne foi ce qui est quand même un gain on protège le locataire on protège un peu plus le locataire les indemnités vont être fixées dans la loi donc il y a quand même des petites choses ici qui sont qui sont un peu plus solides pour les locataires donc on va maintenant si tu es dans un logement par exemple pour 10 ans puis là après 10 ans on te met dehors tu es automatiquement admissible à 10 mois de loyer de dédommagement plus un dédommagement pour les frais de déménagement la question c'est que c'est bien beau mais ça ne prend pas en compte l'état actuel du marché du logement qui est comme si si tu payes 700$ pour ton 3,5$ depuis 10 ans qu'on te donne donc 7000$ puis que tu dois te trouver un 3,5$ par la suite mais qui te coûte je ne sais pas moi le double mais cette indemnité-là elle va te toffer un an pour un logement similaire pendant 6 ans après c'est ça ça ne règle pas vraiment la question il faut se demander il y a tout un donc c'est ça je pense qu'il y a des il y a des il y a des des buts de points positifs mais avec bémol je trouve ça intéressant qu'on fait une place quand même à un peu de flexibilité en ce qui a trait à la manière dont les locataires vont pouvoir aller se défendre devant le tribunal donc maintenant les gens vont pouvoir être représentés par un ami par exemple ou un organisme communautaire pas seulement par un avocat ce qui peut être chouette mais ça va vraiment mettre tout ça va faire augmenter le fardeau ça va faire augmenter la charge de travail des associations de protection des droits des locataires puis potentiellement qu'il risque aussi d'y avoir peut-être ouverture à certaines business dirais-je de gens qui vont vouloir défendre des propriétaires devant le TAL si ça ne passe pas uniquement par les avocats il y a quand même une flexibilité qui s'ouvre maintenant pour des projets de logement en fait on donne plus de flexibilité aux municipalités pour la création par exemple de projets d'habitation le problème c'est qu'on donne plus de flexibilité aux municipalités et on change les termes logement social par habitation ce qui fait en sorte que ça se pourrait que les municipalités décident pas uniquement d'utiliser les fonds du provincial pour des projets de logements sociaux donc prise de perte du logement social donc ça c'est peut-être plus dangereux ce qui est puis ce qui est le gros morceau pour le PL31 c'est évidemment la cession de bail on en a parlé un peu tout à l'heure je pense qu'il faut se demander au-delà de si on veut on veut préserver cet objet-là comme dans la loi c'est pas viable à long terme que ce soit les locataires qui aient la responsabilité de préserver l'abordabilité sur un marché comme ça se peut pas que la cession de bail ce soit l'instrument qu'on veuille conserver on veut le conserver mais c'est parce qu'on a rien d'autre mais à terme il faut qu'on se pose la question c'est correct moi je suis pas contre que cet article-là disparaisse ou qu'on modifie la cession de bail mais dans un contexte différent dans le contexte actuel on enlève juste un des derniers moyens que les locataires ont pour se protéger c'est les clés de voûte puis en fait c'est là où vraiment le prix peut ben t'as pas tu veux dire moi je suis locataire on me dit parfait j'accepte pas la cession de bail je casse bon ben après je le mets à 1300 donc c'est si on avait un contrôle des loyers s'il y avait un registre on n'aurait pas cet enjeu dans le sens c'est con c'est que ça existe encore dans le bail il y a une clause qui existe la clause G elle est là pour protéger l'augmentation entre deux locataires différents donc normalement un propriétaire quand tu signes un nouveau bail il est supposé indiquer dans ton bail le prix payé avant puis si tu peux signer ton bail même puis si t'es pas d'accord avec l'écart entre le loyer précédent puis le tien tu peux aller à la régie demander une fixation du loyer mais qui a déjà vu une clause G remplie moi mon proprio l'a rempli puis j'étais subjugué mais honnêtement tu t'es en filo c'est sûr ben je un gars qui aime beaucoup son quartier je pense mais tu sais non d'avoir pas moins qu'il existe des mécanismes après ça comment on fait pour les renforcer est-ce qu'on sait plus d'inspection est-ce que c'est les rendre plus accessibles aussi les rendre plus accessibles puis à l'heure actuelle on a pu on a pu tu sais à une époque je comprenais on peut comprendre pourquoi l'État se disait ok genre le registre des loyers c'est long c'est laborieux c'est cher maintenant c'est absurde comme tout peut se faire électroniquement ça va prendre un an deux ans à être implanté puis ça va vraiment donner un bon portrait des prix à travers la province on arrive déjà à la fin de cette émission on a effleuré énormément de sujets mais c'était vraiment passionnant merci beaucoup t'as nommé Thomas Piketty qu'on peut lire sur entre autres le logement est-ce que t'aurais d'autres choses à nous recommander de voir faire lire consulter ouais ben honnêtement j'ai quand même cité quelques rapports puis j'encourage des gens aller lire les rapports des groupes communautaires que j'ai mentionné ben bon l'Observatoire pour les inégalités du Québec qui n'est pas un organisme communautaire mais qui est un groupe de recherche qui fait du très bon travail le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec fait un bon travail aussi en publiant des rapports c'est un groupe qui est très important pour la défense des locataires au Québec c'est un groupe militant de longue date le livre de François Saillant Lutter pour un toit François Saillant qui a été porte-parole du frappru pendant une trentaine d'années si je ne m'abuse salutations à François donc il a publié un très bon livre sur l'histoire des luttes entourant le logement au Québec je pense c'est publié chez Eco-Société je ne veux pas faire d'erreur mais c'est un Eco-Société bref Lutter pour un toit c'est un très bon très bon livre si vous vous intéressez à la question québécoise pour parler plus des enjeux de financiarisation il y a puis de développement du marché financiarisé du logement il y a le livre de Louis Gaudreau qui est professeur à l'école de travail social de l'UQAM donc qui a publié Le promoteur La banque et le rentier en 2020 très bon tour d'horizon aussi chez Lux des enjeux très bon tour d'horizon c'est un peu plus c'est un livre qui est quand même un peu plus costaud mais qui se lit très facilement qui fait vraiment un bon portrait de comment le marché de l'immobilier s'est développé au Canada puis au Québec pour nous expliquer en fait où on en arrive aujourd'hui à voir à voir je vais sortir un documentaire qui s'appelle Juste un toit qui va sortir cet hiver donc j'ai bien hâte de vous parler de ça un jour voilà ça semble être quelqu'un qu'on connaît qui a sorti ce documentaire ou qui va le sortir mais on a très hâte de le voir en tout cas certainement parce que c'est un sujet qui va certainement continuer à faire les manchettes dans les prochaines semaines et moi merci beaucoup d'être venu oui merci Alexandre Petitclerc candidat au doctorat en philo à l'Université de Montréal membre du conseil d'administration et du conseil exécutif de la Ligue des droits et libertés et on se revoit sûrement les 9 et 10 mai prochain en fait puisque tu organises un colloque sur le logement et la justice sociale oui j'organise ce colloque là à l'Université de Montréal ça va être un colloque assez interdisciplinaire mais bon basé en philo mais il va y avoir des gens de la société civile il va y avoir des gens de la classe politique il va y avoir des gens de l'international c'est un moment pour réfléchir les liens entre philo et logement soyez là merci tellement pour l'invitation ça a été un grand plaisir merci à toi Jeff tu veux le mot de la fin à chaque fois tu me donnes le mot de la fin bien sûr la patate chaude ben oui ben non j'ai pas le mot de fin en fait non j'ai pas le mot de fin bon début d'année 2024 oui bonne année bonne année à bientôt à bientôt salut 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 salut